Monsieur Bruno Mari-Rose, est-ce que vous pouvez vous présenter et notamment aussi nous dire quels sont les liens qui vous ont unis avec M. Cherkboï qui aujourd'hui concourt à la présidence de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme ? Oui tout à fait, donc Bruno Mari-Rose, ancien sprinter sur 100, 200, 4x100, donc j'ai eu le record du monde du 200 mètres en salle, le record du monde du 4x100 et aussi médaille olympique sur relais 4x100, donc fin des années 80, début des années 90 et aujourd'hui dans mes activités d'athlétisme, je suis président de la Ligue Nationale d'Athlétisme en France, donc la Ligue Professionnelle, pour aider nos meilleurs athlètes à travailler sereinement pour la préparation des grands événements. Et effectivement, pour moi c'est formidable parce que ça me rappelle toutes les années, je dirais, passer sur les pistes, à arpenter les meetings, les meetings, maintenant c'est la Golden League, mais c'est vrai que ça a donné la possibilité de voir qu'on peut s'investir, travailler dans le sport et en même temps prendre du plaisir, de la vraie amitié entre les sportifs, et puis c'est vrai que là, ça fait peut-être 20 ans qu'on ne s'est pas vus, on s'est vus peut-être de temps en temps, mais c'est comme si on s'était quitté hier, parce que tout de suite les souvenirs remontent. Et pour moi c'est important que les anciens athlètes qui se sont investis, qui comprennent notre sport et qui partagent ces valeurs d'amitié et de travail puissent s'investir à nouveau dans leur sport, de l'autre côté de la barrière, et je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui vous voyez aussi passer de jeunes athlètes africains, notamment sénégalais, ou bien vous avez eu des contacts avec quels sont, qu'est-ce qu'ils vous disent de la Fédération nationale, et qu'est-ce que vous, de la Ligue française, pouvez apporter à ces jeunes athlètes ? Alors c'est vrai que pour nous, les contacts c'est vraiment sur le terrain qu'on cherche à avoir, c'est au travers, on va dire, des différents meetings qu'on organise, et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir les meilleurs athlètes et d'avoir cette fraternité sur le territoire français, de s'assurer que tout le monde progresse, et je crois que c'est d'abord cet aspect-là qu'il faut privilégier aujourd'hui dans notre sport, donc on va suivre avec attention ce qui va se passer, mais c'est clair que dès 2017 on va se remettre au travail pour s'assurer qu'on ait une coopération qui soit optimale et faire en sorte que les meilleurs athlètes puissent échanger le plus souvent possible. Bonjour, merci.